Salut tout le monde, c'est McBee ! Eh, c'est ma tarma, c'est bon ou pas ? Ouais, ouais, je suis trop fier, ouais ! Les amis, j'espère que vous avez toutes et tous hyper bien, je suis très heureux à l'idée de faire cette vidéo, vous voulez savoir pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je vais découvrir une musique que je ne connais pas, et cette musique, si j'ai décidé de la faire en vidéo pour la première fois, c'est parce que voilà, le mec, si t'as un petit peu, tu vois... En effet, je vais écouter avec vous aujourd'hui, les amis, la nouvelle collaboration entre Hard Driver et Warface ! J'étais obligé de la faire en premier écoute, parce que quand j'ai vu cette collab, je ne m'y attendais pas, déjà, de base, et je me suis dit Hard Driver, les qui... Warface, les qui... Et j'ai dit, mais ça, c'est une musique à faire en vidéo, parce que normalement, il va y avoir du grand Kinky German, tu vois, je me suis retenu de ne pas l'écouter, les garçons, oui, oui, et les filles aussi, quand je dis les garçons, c'est vrai que c'est pas simple. Avant de découvrir cette musique, les amis, je vous invite à Abonnez-vous, 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 n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, voilà, je vous réponds dès que possible. Suivez-moi sur TikTok, l'invasion art style est toujours en place, les amis, on envahit TikTok H24, et on y va, c'est parti. Aujourd'hui, contrairement à la dernière fois pour la première coude, j'ai pas envie, honnêtement, j'ai pas envie d'aller voir les paroles et de traduire les paroles. Voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup trop excité, je veux découvrir la musique tout de suite, donc je ne vais même pas prendre le temps d'analyser les paroles en anglais, les traduire en français, clairement, j'ai pas envie, les amis, donc quand j'ai pas envie, je le fais pas, je veux trop découvrir ces kicks. À l'occasion, je vais être déçu, y a pas un kick. Ok, bah, en fait, finalement, on a décidé avec Warface de faire une musique plutôt pop, tu vois ce que c'est la pop ? C'est un site de musique avec des kicks inexistants ! J'ai peut-être pas envie de traduire les paroles, mais vous savez ce que je vais faire ? Je vais regarder les commentaires sous le clip officiel, pour voir un petit peu ce qu'en disent les gens, pour me donner encore plus le palpitant, tu vois ? Et je prends le micro pour la peine. Il y a déjà Harddriver qui m'est bringing you some heavy kicks. This is how we do enjoyable. Donc en gros, voilà, il nous apporte des gros kicks qui charbonnent sales, c'est comme ça que l'on fait, aïe aïe aïe. Ensuite, on a Alessandro Neibos. How do you check the house ? This is how we do. Ah la la, en gros, je crois que j'ai raison, je crois que les kicks ils taillent, ils tarbassent. J'ai dit, ils tarbassent, oui, bah en fait, la même entre une tarbasse et une tarbasse, en fait, voilà, c'est nouveau, je viens de la hanté là. Trop content ! Je suis vraiment trop content ! Et t'es mal ou plus ? This is how we do. Ok, ça part direct. Ça sent déjà le clic, les amis ! This is how we do. Ah, c'est génial ! Ah, celui-là ! Ah, c'est celui-là ! Ah, c'est celui-là ! Et t'es mal ou plus ! Hé, tu vois ! Ça il meurt一下 ! Bon ok pour cette première coup vous avez vu j'ai fait très très peu d'années j'étais vraiment très très concentré Je coupe je coupe parce que je vais louper un passage sympa à tous les coups Donc je vous disais en fait là j'ai fait très très peu d'analyses volontairement voilà j'étais vraiment focus sur la musique voire un peu Et franchement j'aime trop parce que la mélodie là clairement c'est Hard Driver Le style de mélodie même le synthé la basse aussi qui monte là ouuuuh ça sent le Hard Driver Et j'adore vous savez que je suis un fan inconditionnel de Hard Driver hein parce que voilà Hard Driver a ce truc avec la mélodie de vraiment me faire kiffer Voyons ce que nous avons pour la fin les amis c'est parti Peut-être un dossier mon petit climat This is how we do Kick, kick, kick it till we're done This is how we do This is how we do Kick it till we're done With les deux influences là le violé c'est un driver et le jaune c'est moi en fait Mais je suis tellement un fan de Hard Driver Le meilleur kick de la musique c'est le sien Je sais pas si c'est la vidéo Peut-être la compression quand on upload sur Youtube ou quoi Mais je trouve qu'ils nous ont habitué du charbonnage plus plus tu vois C'est ça ça je suis là C'est là Comme j'ai dit tout à l'heure, les deux derniers kicks, le 3ème de Hardriver, le 4ème Warface, c'est vraiment les kicks signature, c'est-à-dire que ce que j'appelle les kicks signature, c'est les kicks qui les représentent réellement parce que c'est les kicks qu'ils ont les plus utilisés. Les deux premiers, ça sort le HD, enfin le deuxième c'est sûr, mais le premier je pense aussi, je vous réécoute pour voir. Et la mélodie elle est folle, on se la remet. Il y a un truc qui fait la diff de ouf je trouve, au-delà de la mélodie, c'est comme je vous ai dit la basse qui joue. La basse qui monte comme ça et je trouve que ça donne un groove et ça donne vraiment un truc en plus à la mélodie. C'est-à-dire qu'une mélodie qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'ils jouent plus ou moins les mêmes notes. Et bien si tu fais un peu comme ça, un genre de pitch bend avec la basse, je trouve ça vraiment trop trop bien. Sub-Zero Project, t'aimes bien faire ça aussi. C'est vraiment de soigner l'esprit basse, tu vois, sub-bass, bass, vraiment de prendre soin de ça et de faire des jeux de ça. Et bien ça rend trop trop bien dans un break-mélo. This is how we do. Et bien c'est une dinguerie les amis, c'est clairement une dinguerie, mais là vous devez vous dire, merde c'est bizarre, McBean dit que c'est une dinguerie, mais il danse pas comme il peut le faire d'habitude. Et bien je vais vous expliquer, il y a deux raisons à ça les amis. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment ce truc où les kicks charbonnent, tu vois, mais pour avoir l'habitude d'écouter sur les enceintes avec le même volume, le ressenti, il est pas comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans la masterisation, dans la compression, parce que ça m'étonnerait très très fort de, que ça soit Hard Driver ou Warface, qu'ils aient fait des kicks où vraiment je ressens pas de l'air et ça claque, tu vois. Et la deuxième raison, c'est parce que là vous vous rendez pas compte, mais à l'heure où je tourne, il est très tard. Du coup j'ai fait toute ma journée et tout, du coup bah McBean voilà quoi. C'est plutôt McDonough là ça, vous savez ce que je vais faire parce que je suis vraiment frustré en fait, clairement. Donc ce qu'on va faire c'est que là tout de suite maintenant vous allez me voir les amis en train de découvrir cette musique dans ma voiture avec le système son et les basses à plus 6, tu comprends ? Ouais ouais ouais. Hé bonjour ! Complètement inhabituel cette vidéo, on est d'accord ou pas ? Bon je suis largement beaucoup trop excité les amis, je suis excité de la réécouter parce que comme je vous ai dit hier, en vrai la frustration est intense. C'est pas possible que les clics ne charbonnent pas, donc clairement on va réécouter ça. Donc là j'installe mon transmetteur FM Bluetooth, hein, parce que voilà, je conduis actuellement une Tesla, hein, c'est une énorme Tesla ma voiture, donc forcément le Bluetooth est inexistant, hein. On est obligé d'utiliser un transmetteur FM. Bon j'espère que vous allez bien sinon les amis, on va pas commencer tout de suite par celle-là, pour s'échauffer on va mettre journée de Brennan. C'est le type art ou quoi ? On y va, je vous amène avec moi, je vous amène au boulot avec moi les gars, c'est journée stage aujourd'hui. En vrai ça va, la caméra a l'air de plutôt bien tenir, c'est un bon concept ça. Je sais pas pourquoi le fait d'avoir embarqué la caméra dans la voiture, je sens que ça va me donner des idées de vidéos dans la voiture, des trucs comme ça, je le sens bien. Dans les virages ça tourne un petit peu quand même, hein, ça va aller, vous inquiétez pas, j'ai volontairement mis Brennan pour commencer, pour attendre d'être sur une grande ligne droite, j'ai une grande ligne droite pour aller à mon boulot, comme ça je suis sûr que ça bougera pas. Les amis, on y va, est-ce que vous êtes prêts, c'est parti. Allez, give me some motherfucking bass ! Ah, ça, ça tue sa merde, ça. Ah, ça tue sa merde, c'est parti. Ah, c'est là, elle est haut. Excellent, sans aucun doute, la musique, le rendu des kicks est beaucoup mieux dans la caisse, putain. Je savais que ma forte fiesta, c'était une daguerre ! Alors, je sais pas, deux hypothèses, soit il y a des câbles de mon enceintes qui sont mal branchés, soit c'est parce que la musique je l'écoute sur Spotify et du coup la qualité est meilleure. Mais en tout cas, là, ça charbonne sec. Ah, je suis content, ça me rassure de dire que j'étais frustré, mais réellement les gars, hein. This is how we do! What's up? Les amis, je profite d'être arrêté pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je suis beaucoup moins frustré, ne vous inquiétez pas Les kicks charbonnent, effectivement, voilà Mais comme j'ai dit dans la vidéo, je sais pas trop A quoi c'est dû, mais en tout cas Je suis très content d'avoir tourné ces petits bouts dans la voiture Et je pense que voilà Ça m'a donné 2-3 idées pour des futures vidéos dans la voiture D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos dans la voiture N'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, 2 vidéos par semaine Ça charbonne dur, dur, ok Ça charbonne très très fort, même, tarman Il est temps pour moi d'aller travailler Je vous fais plein plein de gros bisous Et on se dit à plus en plus C'est trop bizarre de me dire comme ça Parce qu'il n'y a pas l'effet de mouvement que je joue avec ma tête Un petit peu gêné, moi, quand même Des boules sur le côté, pas mal, ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz